Bonjour tout le monde, la vidéo d'aujourd'hui sera sur l'équilibre qui est un mouvement fondamental en Kalisthanie. Il mène vers les pompes en équilibre, vers les pompes à 90 degrés et améliore la plupart des exercices que vous ferez au sol. En plus de développer vos épaules si ça vous intéresse. Et la première étape va être de tenir en pompe piquée au moins 20 secondes afin de construire la force nécessaire à pouvoir exécuter l'exercice facilement. Car si vous êtes en train de lutter à tenir la position, vous aurez énormément de mal à vous concentrer sur l'équilibre, à vous concentrer sur la bonne forme. Alors que si vous avez suffisamment de force et d'endurance musculaire pour tenir confortablement la position, vous pourrez mettre toute votre attention sur la gestion de l'équilibre, ce qui vous fera progresser beaucoup plus rapidement. Donc je vous montre la pompe piquée. La pompe piquée, vous gardez les bras le plus tendus possible, vous tendez les jambes et vous les ramenez le plus possible vers vous, comme ceci. Afin de placer un maximum de poids sur vos épaules. La deuxième étape, c'est de faire la même chose mais avec les pieds surélevés car plus vous allez surélever vos pieds, plus vous placerez du poids sur vos épaules et plus vous vous approcherez du poids total que vous aurez en équilibre. La troisième étape et la plus flippante, c'est de se lancer contre le mur. Vous allez placer vos mains de part et d'autre, paume bien à plat, de sorte que vous puissiez faire pression avec vos doigts. Un peu près à largeur d'épaule et environ à un de vos pieds, un pied et demi du mur. Et vous allez fixer un point devant vous et vous n'allez pas lâcher ce point de tout le mouvement. Ça va vous permettre de mieux vous diriger. Ensuite, vous partez un peu comme en position de sprinter lors d'un départ. Vous allez vous propulser avec une jambe et l'autre jambe va rester un peu plus tendue pour pouvoir se réceptionner contre le mur, ce qui va vous arrêter. Donc au début, si vous n'avez jamais fait quelque chose d'un peu équivalent, ça va faire peur. Donc n'hésitez pas à vous donner un petit élan, à commencer doucement, à aller de plus en plus haut jusqu'à vous réceptionner contre le mur, qui va vous arrêter. Au début, faites-le juste quelques fois comme ça pour vous habituer, pour effacer la peur. Le sang va beaucoup monter dans la tête, c'est normal. A force de pratique, au fur et à mesure que vous vous gagnez en force dans les épaules, que vous vous détendez, que vous arrivez à respirer, le sang va de moins en moins monter à la tête et ce sera de plus en plus agréable. Donc une fois que vous avez fait quelques-uns comme ça, le but maintenant, ça va être d'améliorer un peu la forme, donc de tendre les bras parfaitement et de gainer tout le corps. comme si vous repoussiez le sol avec les mains et comme si vous étiez tiré par les pieds par une ficelle. Propulsez. Voilà. Et avant de passer à la prochaine étape, vous voulez tenir quand même confortablement une trentaine de secondes. Vous voyez, le sang monte quand même un peu à la tête, mais c'est tout à fait tenable. Quatrième étape, ça va être d'apprendre à gérer l'équilibre et ça va se faire avec l'extrémité de vos doigts. C'est ça le secret pour apprendre à tenir et à tenir longtemps un bel équilibre. Donc en fait, ça ne marche que si vous êtes vraiment droit comme un pendule, donc ça va être important de tendre vos bras, tendre vos jambes, de vous gainer. Et en poussant avec l'extrémité de vos doigts, vous allez vous repousser du mur. Et en relâchant la pression, ça va vous rabattre contre le mur. Et ainsi, en poussant, relâchant, poussant, relâchant, vous allez gagner en précision jusqu'à pouvoir ne plus toucher le mur ni retomber. Donc pareil que tout à l'heure, vous vous propulsez jusqu'au mur. Une fois que vous le touchez, pensez bien à vous gainer, à contracter les abdos. Et en poussant du bout des doigts, je décolle du mur, en relâchant, je reviens. En poussant du bout des doigts, je décolle du mur, en relâchant, je reviens. Et au bout d'un moment, vous allez gagner tellement d'équilibre que vous pourrez parfaitement tenir sans toucher le mur. La cinquième et dernière étape, c'est l'équilibre en lui-même. Donc vous allez supprimer la sécurité du mur, donc ça va faire assez peur. Car vous vous propulsez dans le vide et il y a toujours la peur de se retrouver à basculer sur le dos et de se faire mal. Donc un bon moyen de supprimer cette peur et de développer un réflexe sécurité, c'est d'apprendre à, dès que vous montez, à basculer vos hanches sur un côté. Donc testez les deux côtés pour savoir lequel côté est le plus instinctif pour vous. Et vous allez monter en équilibre. Et à peine vous vous sentez monté, même si vous ne montez pas complètement, vous basculez vos hanches sur un côté pour vous retrouver sur vos pieds. Donc par exemple, je monte un peu. Hop ! Ok, je bascule mes hanches. Je monte un peu plus. Hop ! Voilà. Et comme ça, votre corps développe un réflexe. Dès que quelque chose se passe mal, hop, les hanches basculent sur un côté et vous vous rétablissez. Et une fois que vous devenez suffisamment confiant par rapport à ça, que vous avez développé vos aptitudes contre le mur, et que vous êtes capable de tenir au moins 20 secondes sans toucher le mur, vous pouvez vous lancer et faire un équilibre. Sixième et dernier point, c'est pour en améliorer la forme, donc pour avoir un meilleur alignement, car plus vous êtes aligné et moins vous êtes courbé, plus longtemps vous tiendrez, plus ce sera facile à tenir. Donc, une excellente astuce, c'est d'apprendre à le faire avec le ventre contre le mur, en rapprochant vos mains du mur à environ un de vos pieds de distance. Vous démarrez en position de pompe, hop, vous mettez les pieds contre le mur, et vous grimpez. Et ça vous donne une idée du bon positionnement. Une deuxième chose, c'est de vous filmer, pour avoir une idée d'où vous en êtes. Et une troisième chose, c'est de développer, si vous n'en avez pas assez, la mobilité de vos épaules. Je sais que c'est un problème de beaucoup de gars, ça a été mon problème aussi, ça l'est encore, c'est que beaucoup, en faisant des pompes, en entraînant leur dos, développent leurs pectoraux, développent leurs dorsaux, et ça va ramener les épaules vers l'avant. Et beaucoup pensent qu'il manque de mobilité des épaules, alors qu'en fait, c'est ça et ça qui ramènent vos épaules vers l'avant, qui vous empêchent d'avoir un bel équilibre. Donc, un excellent exercice pour étirer ça, ce sont les tractions en supination, et de se laisser descendre en tractions en supination, jusqu'en bas, pour étirer les dorsaux. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, non. Et dernière chose, quand vous tenez en équilibre, votre poignet est toujours cassé comme ça, en appuyant vers l'avant. Donc, n'hésitez pas, déjà, à l'étirer un peu dans l'autre sens, à faire résistance avec votre autre main, et aussi dans la même position, à le lever un peu dans l'autre sens, afin de garder cet équilibre musculaire qui va vous permettre d'éviter des blessures au poignet. Voilà, bravo pour votre premier équilibre, et je vous souhaite une bonne journée.